Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur de la Côte d'Exar, nous acclamons celui qui aime, nous acclamons celui qui était, nous acclamons celui qui aime, nous acclamons le Dieu de Papay et de Maman, le Dieu de la quarantaine, celui qui nous parle, celui qui nous révèle les choses à être cachées, il est le roi des rois, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le plus puissant, c'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui qui est bâti à la fois pour nous, c'est lui qui vit et qui va parler la chose à être, c'est lui le Dieu puissant et vivant. Amen. Père, nous voulons te dire merci encore une fois de plus pour ce moment d'intimité avec toi, merci Seigneur, ces grandes choses que tu as cachées au grand, mais que tu nous as révélées, par le biais éternel des armes, de tes serviteurs éternels, Papa et Maman au lang, éternel des armes d'Israël, merci Jésus, merci pour ton esprit, qui est là en ce moment-ci, qui veut nous parler maintenant sur les choses cachées. Père éternel, nous te bénissons, nous voulons te recommander ce moment, que la chair se taise maintenant, mais que toi seul, l'éternel est notre Dieu, puisse glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous déprogrammer tout ce qui n'est pas du tout en ces lieux, dans le non-puissant de Jésus-Christ, l'ennemi de la parole, l'ennemi de la quarantaine, qu'il soit vaincu par la puissance du sang de Jésus-Christ. En ces lieux, Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit, pour comprendre l'éternel des armes, ce que toi tu veux nous dire ce matin. Nous t'élévons Jésus en ces lieux, comme le maître absolu, nous anéantissons toute opuissance de la sorcerie, toute opuissance d'incantation, toute opuissance d'envoûtement, nous ne rendons qu'à Dieu que nous l'aissons et fait. Toute incantation, tout envoûtement, qui a été faite Seigneur, nuitamment éternel des armes. Ce matin éternel des armes, tout ce qui a été dit Seigneur, dans les eaux, dans les loges, éternel des armes, dans les cimetières, dans les montagnes, dans les vallées, dans les maisons, contre cette réunion, que cela soit de nul et sans effet, dans le non-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, nous plaidons une pluie du sang de Jésus, pour nous sanctifier, pour nous justifier, mais aussi pour nous protéger Seigneur, contre tout assaut de l'ennemi. En ce moment-ci, Seigneur, nous demandons, Père éternel des armes, et que ton feu fasse ton jugement. Seigneur Dieu d'Israël, ce que nous avons à mener, consciemment, inconsciemment, que le feu dévorant puisse le consommer. Tout plan de l'ennemi, qu'il soit consumé par la puissance du feu dévorant, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons t'élever par les acclamations, par les acclamations. C'est toi, mon Père, mon Père. C'est toi, le Seigneur, le Seigneur. Chère, Saint-Esprit, viens glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous nous soumettons à l'œuvre du Saint-Esprit. Nous nous soumettons à la volonté du Saint-Esprit en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore une fois de plus ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, pour notre quarantaine, alléluia. Vraiment que tu sois béni, que je sois béni. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il fait froid déjà. Alléluia. Amen. Il fait déjà froid. Se lever samedi matin, venir à la quarantaine, c'est une grâce particulière qui vient de Dieu. Alléluia. Parce que le dimanche, nous sommes nombreux. Amen. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui vient à la quarantaine. La quarantaine, c'est les gens qui ont pris conscience. Alléluia. Des choses qui ne glorifient pas la... Pardon. Des choses qui ne glorifient pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous avons pris la décision de les découvrir par la prière de la quarantaine. Amen. Non seulement les découvrir, mais les arrêter. Alléluia. La parole de Dieu est claire. Amen. Quand je regarde ma situation, je constate que ce que je vis ne glorifie pas Dieu. Je dois chercher les raisons spirituelles de cette chose-là. Amen. Voilà ta présence ici. Voilà ma présence ici. Pour des choses que je n'ai pas des réponses physiques. Un Amen est bien. Alléluia. Des choses que je n'ai pas de raisons scientifiquement. Un Amen est bien. Alléluia. Quand j'étais à Brazzaville, j'étais en train de suivre une dame. Alléluia. Il y a une jeune dame qui s'est mariée. Cette dame-là, elle, après des années de mariage avec son mari, ils ont fait tous les examens possibles. Elle a un bon, le col c'est bon, les ovaires c'est bon, l'utéris c'est bon, la paroi de l'utéris c'est bon. Alléluia. Le monsieur c'est bon, le spermatogramme a bien donné. Un Amen est bien. La vitesse elle est bonne, mais la dame ne tombe pas enceinte. C'est des questions comme ça que nous venons chercher la réponse à la quarantaine. Alléluia. Un Amen est bien. Alors cette dame-là, quand elle dort, elle rêve qu'elle accouche, elle rêve qu'elle est enceinte, c'est-à-dire jusqu'à neuf mois, elle accouche, elle allait le bébé. Mais ça se passe dans le sommeil. Mais pas dans le monde visible, dans le monde visible, point des bébés. Elle amène bien. Alléluia. Et quand elle a l'être, elle sent, dès la couche, quand elle accouche, elle, elle sent la montée laiteuse. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Elle sent la montée laiteuse. C'est-à-dire des années comme ça, elle venait chez nous, on s'occupait d'elle. Alléluia. Pour son problème de stérilité. Amen. Mais un jour, elle s'est fâchée. Quand elle expliquait, on ne comprenait pas. Alléluia. Elle est venue comme ça, elle a ouvert ses seins comme ça. On était tous étonnés. La montée, elle était là. Les seins étaient en train de couler. Elle amène bien. comme une femme qui vient réellement d'Arc. À la quarantaine, c'est des choses comme ça, qui n'ont pas de réponse scientifiquement. Alléluia. On voit des gens qui ont deux mains, qui ont étudié, mais qui ne trouvent pas de travail. Qui ont un bon CV, mais qui ne trouvent pas de travail. C'est des questions comme ça que nous venons régler à la quarantaine. Elle amène bien. Alléluia. C'est des gens, c'est des questions que nous j'ai vues aussi. Pendant les cures d'âme, une dame, elle amène bien. Elle dit, maman, je ne suis pas mariée, mais je rêve la nuit d'une dame qui vient me violer. Un homme qui vient me violer toutes les nuits. Quand je me réveille, je vois l'espérimatozoïde d'homme dans mes habits. Alléluia. C'est des questions comme ça que nous venons traiter à la quarantaine. Une fille qui est belle, qui a l'âge de se marier, qui ne se marie pas. C'est des questions comme ça que nous venons traiter à la quarantaine. Alléluia. Une personne qui est bien avec son mari, qui sait faire les câlins, qui sait faire les salades, qui sait préparer, mais est menacée par le divorce. C'est des questions comme ça que nous venons traiter à la quarantaine. Elle amène bien. C'est des choses qu'on voit la nuit, qu'on ne comprend pas, qu'on dort, qu'on vit des choses terribles. Les serpents, les maris de nuit, les femmes de nuit. Alléluia. Les poursuites, les réclamations dans le sommeil. C'est des questions que tu ne peux pas trouver la solution la journée, que tu ne peux pas trouver la solution physiquement. Nous venons à la quarantaine pour comprendre. Alléluia. Pour comprendre. Mais qu'est-ce qui donne accès à ces maris de nuit? Qu'est-ce qui donne accès à la stérilité? Qu'est-ce qui donne accès aux serpents? Elle amène bien. Parce qu'on nous a toujours dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous allons ici plonger, aller jusqu'au fond, comprendre la chose a commencé où? Comme ça, on peut les arrêter. On ne peut pas commencer à arrêter quelque chose qui a... On doit commencer à la source. La source, c'est à la quarantaine que tu vas comprendre. Il s'est passé ci, il s'est passé ça. Pourquoi? Les gens meurent à 40 ans comme moi. Dans ma famille, les gens ne mourraient qu'au mois de novembre. Au mois de novembre, c'est-à-dire pour nous, il faut être en prière. Parce qu'on ne sait pas qui va partir. Il faut être en prière. Elle amène bien. Alléluia. On vient comprendre pourquoi toutes les personnes meurent au mois de novembre. Donc, c'est des questions comme ça. La quarantaine, c'est ça. Elle amène bien. Pourquoi ça ne va pas? Dans ce ministère, nous avons besoin des plongeurs. Les plongeurs, c'est des gens qui vont loin, jusqu'au fond, voir, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a dit quoi? Qui a fait quoi? On vient comprendre le pourquoi des choses. On vient comprendre la face est baie des choses. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous, on est resté à la quarantaine jusqu'aujourd'hui. Elle amène bien. Moi, depuis que Maman Oling est venu ouvrir la quarantaine à Brazzaville, Alléluia, je suis à la quarantaine jusqu'aujourd'hui. Amen. J'ai même ma carte de la quarantaine. Je vous avais montré ça. Alléluia. Nous sommes les premiers qui ont commencé la quarantaine le jour où Maman Oling est venue ouvrir la quarantaine. Je vois, je me rappelle, je sais même comment Maman était habillée, comment on a fait la prière, comment on était disposée. Amen. Bien. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vraiment, je vous encourage. Amen. acclame le Seigneur. Nous sommes en train de continuer sur le pouvoir du péché que nous avons commencé. Alléluia. Amen. Bien. Aujourd'hui, nous allons voir un cas pratique. Amen. Amen. La suite, parce que nous devons traiter le péché, parce que c'est le péché qui est à la base de tout. on peut prier, on peut chasser, on peut lier, on peut arracher, mais si l'on est dans le péché, on n'aura rien, on va tourner en rond, et puis un jour, on va claquer les portes, on va dire que Dieu ne fait pas. Dieu fait. Amen. 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 Alléluia. Dieu fait. Dieu agit encore. Jésus-Christ agit encore. Le Dieu de la Bible n'a pas vieilli. Amen. Alléluia. Il y a un problème de péché, surtout nous les combattants, nous savons liés, nous savons chasser. Il n'y a pas une église qui prie comme la CFMC. Elle n'amène bien. Mais quel est notre état de cœur? On s'est arraché, on s'est lié. Si c'était ça, la grand-mère que tu envoies le feu tous les jours, serait déjà morte. Parce que la grand-mère, depuis que tu lui envoies le feu, ça fait 15 ans que tu es au ministère, tu envoies le feu, tu envoies le feu. La Bible dit, c'est le son de Jésus-Christ. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du son de l'agneau. Pourquoi le son de l'agneau que tu envoques depuis 10 ans? Sur le mari des nuits, tu le vois toujours. Pourquoi tu l'envoques depuis 15 ans que tu es au ministère? Depuis 20 ans. Un amène bien. Alléluia. Depuis toutes ces années que tu es en train d'envoyer le feu, pourquoi les sorcelles de la famille sont là? En principe, la sorcellerie devait être anéantie. Le serpent, on continue à voir le cercle, on continue à voir les confènes, les dieux, on continue à voir le cercle, on continue à voir les caïmans, on continue à voir beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui leur donne la puissance sur nous. Cette chose-là, c'est le péché. Tu peux être un bon, un bon, un bon enseignant du combat spirituel, mais s'il y a le péché au-dedans de toi, tu nous raviens. Alléluia. Mais par contre, quelqu'un qui est calme, qui a fermé les portes, qui n'est pas dans le péché, mais qui ne tient pas le micro, qui ne fait pas du bruit, qui a pour lui en train de prier dans la sanctification, va voir sa vie changer. Que personne ne nous trompe. Alléluia. Il va voir sa vie changer, il va voir sa maladie s'arrêter, il va voir la pauvreté s'arrêter. Tout le problème, c'est le péché. C'est l'état du cœur. L'état du cœur, c'est le péché. Un amène bien. La raison, ce n'est pas à chasser, ce n'est pas à lier, ce n'est pas à faire je ne sais quoi. La raison, c'est la sanctification. La raison, c'est avoir un bon cœur. Si vous avez un bon cœur, vous êtes amis de Dieu. Un amène bien. Il a dit, si tu ne sais pas, ce qui est ville de ce qui est précieux, ta bouche sera ma bouche. C'est-à-dire, tu dis, au nom de Jésus, je lis, la chose est liée. Parce que tu ne vas pas le lier avec la force physique, ni avec le bon français, non, tu vas le lier par la force de Dieu. Mais qui est capable d'utiliser la force de Dieu? Qui est capable de demeurer sur la montagne de l'éternel? Il n'y a que la personne qui a un bon cœur. Il n'y a que la personne qui est intègre. Un amène est bien. On ne peut pas, on ne peut pas prospérer avec le Seigneur. On ne peut pas sortir victorieux dans le combat spirituel étant dans le péché. C'est faux. Dieu, la nature de Dieu, c'est la justice. Amen. Alléluia. D'où développons, demeurons dans la répentance. Dieu, il est juste. Il est seulement derrière sa parole. Tu es dans le péché, tu nous vas nuire. À moins que tu vas demander au diable. On ne peut pas prospérer avec le Seigneur assis dans le péché. non. Alléluia. On se trompe. La Bible dit, l'homme, peux-tu le tromper, Dieu? Non. Acclame le Seigneur. On avait dit, notre verset, c'était le salaire du péché. C'est... Alléluia. Aujourd'hui, ne laissons pas ce verset-là du côté. Quand l'homme commence à pécher, nous allons voir le processus ceci tout à l'heure. La mort s'installe à tous les niveaux. Le jour on prend la décision de pécher, une mort certaine s'installe. Qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle. Elle amène Dieu. Amen. Elle peut arriver à 30 ans, elle peut arriver après 30 ans, la mort survint. Alléluia. Comme il peut arriver après 50 ans, après 10 ans, après 15 ans, tu vois que... mais qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Elle amène bien. Alléluia. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est la mort qu'on a fait depuis 10 ans, depuis 15 ans. Alléluia. Elle amène bien. Je veux dire quelque chose, le Seigneur était en train de me parler. Je n'avais... J'étais couché, j'ai écrit ça sur mon téléphone. Amen. Amen. Quand une personne pêche, le processus de la mort commence. Il peut être manifesté aujourd'hui, demain, dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais, il y a une mort certaine qui attend la personne qui pêche. Cette mort peut être physique, peut être spirituelle, peut être matérielle, peut être financière. Elle amène bien. d'où une vie de sanctification qui implique une vie de répentance continuelle. Alléluia. Elle amène bien. Est-ce que tout le monde a compris ce que je venais de lire? Amen. Je ne sais pas si je... Quelle prière je fais si je ne commence pas par la répentance. Amen. Genèse 4, le verset 1er. Nous commençons par le verset 1er et nous allons descendre petit à petit. Alléluia. Aujourd'hui, notre cas pratique, c'est Caïen et Abel. Amen. Je lis Genèse 4 à partir du premier verset. Adam connut elle, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïen et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïen fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïen fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïen et sur son offrande. Caïen fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïen « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïen adressa la parole à son frère Abel. Non, arrête-toi de dire. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je reprends si ça cède. On va continuer. Amen. Et l'Éternel dit à Caïen « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi mais toi domines sur lui. » Alléluia. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est « Oui et A ». Amen. Alors, c'est-à-dire, en tant qu'humains, nous avons, nous sommes capables, nous avons la capacité de dominer sur le péché. Amen. Sinon, ce verset-là ne serait pas. Amen. Amen. Alléluia. Vous voyez les jalousies, les rancunes viennent. Amen. Vous voyez, des fois, l'autre a été favorable aux yeux de l'Éternel. L'Éternel lui a donné des enfants. L'Éternel lui a donné, par exemple, l'imposte. L'Éternel lui a donné une position donnée dans la société. Amen. Amen. Quand la jalousie commence à venir, il faut dominer. Alléluia. Alléluia. Il faut dominer. C'est Dieu qui a élevé ton frère, même devant toi. C'est Dieu qui lui a donné la grâce, par exemple, d'enseigner. C'est Dieu qui lui a donné, toi peut-être il t'a donné la grâce du partenariat. Alléluia. Voilà pourquoi il t'a donné l'argent. Moi, il m'a donné, par exemple, la grâce d'enseigner. Voilà pourquoi je suis là. L'autre, il lui a donné la grâce de faire la modération. Voilà pourquoi il est là. Voilà, elle amène bien. Il faut d'abord accepter le verdict de Dieu. Ici, Caïn n'avait pas accepté le verdict de Dieu. Est-ce que c'est Abel qui a dit à Dieu de poser les regards favorables sur son offrande? Alors, où est-ce que le problème d'Abel est là? C'est la jalousie. Un amène bien. C'est la jalousie. Alléluia. C'est la jalousie. C'est le même Dieu. Alléluia. Il est souverain. Il choisit qui il veut. Il se manifeste comme il est veut. Donc, si tu veux combattre, va au ciel et le combat Dieu. Ne combat pas Abel. Abel n'a rien fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Beaucoup d'Abel sont de souffrir innocents. Abel n'a rien fait. Alléluia. Un amène bien. Amen. Dieu nous demande il faut dominer quand cette chose arrive. Alléluia. Je voulais dire la faiblesse peut venir. La colère peut venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les envies peuvent venir mais toi domine sur ça. C'est ce que l'éternel dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses peuvent venir. Tu vois que quelqu'un fait quelque chose de mauvais. le coeur agit. Le coeur a réagi. Elle amène bien. Ça c'est la réaction normale de l'enfant. Mais ne plongez pas dans le péché. Ne progressez pas dans cette réaction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne t'accrochez pas. Il y a des gens ici qui ont fait quelque chose en moi. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Maman Albertine est témoin. Elle amène bien. Il y a des gens qui ont fait qui se sont mal comportés ici. Alléluia. Mais quand cette personne est dans le besoin et dans le problème moi, je vais aller vers la personne. Alléluia. Mais il y a des coeurs qui ne peuvent pas oublier quelque chose. Oh, ce jour-là tu avais fait ça. Mais le jour-là est passé. Oh, ce jour-là tu m'avais mal parlé. Oh, ce jour-là tu as dit, les problèmes viennent là. On ne sait pas oublier. On est accroché comme la sangsue. On est accroché au problème qu'on a fait. C'est là qui vient de la sangsérie. C'est là qui viennent des problèmes. C'est là qui viennent des rancunes. C'est là où viennent des jambes. On a fait c'est passé, c'est passé. Qui n'a jamais fait quelque chose à l'autre? Elle amène bien. Les choses peuvent venir. La colère peut venir. Mais ne reste pas s'il a à nourrir la colère, à plonger dans la colère. Dieu dit à Kayen, l'éternel dit à Kayen, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien, tu releveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mets-toi de lui. Elle amène bien. Là, le meurtre n'était pas encore commis. quand tu te mets en colère, il y a une voix douce qui te parle, il y a une voix douce qui essaie d'être arrêtée, mais toi, ne plonge pas dans la colère. N'avance pas parce que ça va être, tu vas consommer le péché. Ce qu'on dit, ses désirs, se portent vers toi. Elle amène bien. Alléluia. Les choses viendront parce que nous sommes dans le monde, parce que nous portons la chair. Elle amène bien. Les choses viendront. la colère viendront. Mais toi, ne t'accroche pas dans cette colère. Ne t'accroche, ne plonge pas dans la colère. Parce que si tu plonges dans la colère, elle amène bien. les désirs de la colère. C'est-à-dire, j'aime dire quelque chose. Alléluia. J'aime dire quelque chose. Elle amène bien. Alléluia. J'aime dire quelque chose. Ne commence jamais à faire du mal. Parce que le mal, c'est une puissance. Quand tu commences à faire du mal, elle amène bien. Tu n'auras plus la force de t'arrêter. Tu vas continuer tu vas plonger. Voilà pourquoi j'ai dit il ne faut pas plonger. Elle amène bien. Alléluia. On a le pouvoir de dominer. On a le pouvoir d'arrêter là où le péché veut nous amener. Elle amène bien. Alléluia. Vous savez comment moi, j'ai appris quand quelqu'un me fait mal, je me force à faire du bien à une personne. Elle amène bien. C'est-à-dire, on ne peut pas combattre le mal par le mal. Quelqu'un qui a fait du mal, toi, tu commences à lui faire du mal. C'est faux. Toi, fais-lui le bien. C'est-à-dire, le bien que tu vas lui faire, ça va le faire et le venir. Ça va le ramener à la raison. Elle amène bien. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas donner la réponse du mal par le mal. Oh non, quand j'avais eu mon problème là, il m'avait fait ci, il m'avait fait ça. Elle amène bien. Ton problème là est passé. Ton problème là, c'est maintenant l'histoire ancienne. Ça, c'est charnel. Ça, on plonge maintenant dans le péché. Oh non, ce jour là, tu m'avais mal de répondre. Mais ce jour là, voilà pourquoi le jour là est passé. Le passé, on oublie. On va maintenant au présent. Oh non, ce jour là, tu m'avais donné une réponse. Quelle réponse? Qui ne donne pas de mauvaises réponses aux autres ici. Alléluia. Dieu nous dit de dominer. J'ai dit, les faiblesses peuvent venir. La colère peut arriver. Les envies peuvent venir. Mais toi, ne plonge pas. Ne commence pas. Si tu mets déjà un premier pas, recule. tu peux parler, tu peux crier, tu peux engueuler, tu peux parler, tu peux frapper fort. Mais arrête-toi là. T'es la main de bien. Arrête-toi là. Oh non, non, non. Alléluia. Il y a des gens qui prient ensemble mais qui ne se parlent. Mais nous prions quel Dieu ça. Quand moi, je suis arrivé au ministère des chrétiens du combat spirituel en 1993 quand j'ai commencé les enseignements, rien de moi, je suis assise et n'aimètre bien. On avait peur du péché. Alléluia. On savait les démons et les portes d'entrée. Rien ne peut t'arriver si tu n'ouvres pas la porte. On a dit les choses arriveront parce que nous sommes dans le monde. Nous sommes charnels. La colère arrivera. Mais toi, ne t'assois pas dans la colère. La Bible dit domine. Il a dit certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Là, le maître n'était pas encore est-ce que je parle à quelqu'un? Là, le Seigneur a parlé. Le Seigneur nous parle tous les jours. Il parle à ton petit cœur. Il parle à mon petit cœur. Il nous parle tous les jours avant que la chose a marché sur toi. Quelqu'un t'a mal parlé. Quelqu'un t'a manqué du respect. Le Saint-Esprit te parle. Quand tu veux prendre une décision, la petite voix est là. Mais tellement qu'on est monté, on ne peut plus écouter la voix du Saint-Esprit. Comment allons-nous chasser les démons si on a les portes ouvertes? Si on est dans la rancune, si on est dans la colère. Oh, lui, il m'avait fait ça. Lui et moi, c'est seulement au cimetière. Au cimetière, on ne se voit pas. Au cimetière, il y a l'autre qui va à l'enfer, l'autre va peut-être au ciel. Vous allez vous voir là-bas. Quand il est mort, on a encore, non pas de... Maintenant, quand vous allez vous voir au cimetière, vous êtes des morts, vous allez dire quoi? Amen. Alléluia. La Bible dit, mais toi, domine sur lui. Ne lui donne pas accès. Ne lui donne pas le temps de s'installer. Ne donne pas au péché le temps de s'installer. c'est ce que le Seigneur voulait dire à Caïen. C'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Il y a des gens qui ont fait asseoir la colère dans leur cœur depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans. Le diable va utiliser seulement la colère là pour t'amener... Vous allez voir, quand je suis arrivé à nouveau, un mois agré, non. Les gens me disaient, oh maman, tu vois, eux me traités des sorcières, oh ils me traités des sorcières, mais oui, on te traite des sorcières parce que tu es en colère contre les gens et la nuit, les gens là te voient en rêve, en train de les étonguer. Bon, je vais dire la personne qui est venu m'étonguer, elle amène bien. Alléluia. Quand tu es en colère, quand tu n'aimes pas les gens, quand tu es fâché, quand tu as quelque chose au-dedans de toi, elle amène bien cette chose-là s'appelle le péché. Le diable va utiliser ça pour arrêter ta cause, pour arrêter ton élévation. Il ne va pas utiliser autre chose. Nous sommes partis trop loin, oh mon grand-père, oh ma grand-mère, toi tu as fait quoi? Quelle est ta responsabilité? Est-ce que tu es clean? Comme disent les enfants. Toi-même, tu dois d'abord apprendre à être à être dans une position que le Seigneur te dit, domine. Un amen de pied. Amen. Il y a des choses qui arrivent, pardon, il y a des choses qui arrivent pour arrêter notre course. Amen. nous allons continuer. Je lis au nom de Jésus à partir de là-dessus. Maman, Albertine, c'est-à-dire. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, quand ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tuya. l'éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardeur de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Alléluia. Vous voyez, ça commence. La personne est fâchée, irritée. Une fois irritée, la colère maintenant s'installe. Parce que le Seigneur lui a dit relève. Parce que la colère peut arriver. Les choses peuvent arriver. Peuvent arriver. Les envies peuvent arriver. Mais ne permet pas que l'envie s'installe. Ne permet pas que la jalousie s'installe. La jalousie peut arriver. Parce que nous sommes humains. Mais ne permet pas que ces choses puissent s'installer. Elle amène bien. Le Seigneur lui a dit relève la face. Il n'a pas compris. Le Seigneur n'est pas descendu pour lui dire alors Papa Jacques relève la face. Non. Il y a la voix du Saint-Esprit qui parle au-dedans de nous. Deux fois, tu crois que c'est tes pensées, ce n'est pas les pensées. C'est le Saint-Esprit. C'est la voix du Seigneur qui te parle. Arrête. Laisse. Alléluia. Mais une fois, continue. Une fois que tu as laissé ces choses-là s'installer, Alléluia. Ils vont prendre le dessus sur toi. Alléluia. Ils vont maintenant nous nourrir, c'est-à-dire de ses désirs. Alléluia. Ils vont occuper nos pensées. Tu n'es plus en paix, c'est seulement non, il avait marché sur moi. Non, il m'avait mal parlé. Alléluia. C'est une porte qui est ouverte. Elle amène bien. Alléluia. Le travail maintenant commence. Elle amène bien. Caïe fut irrité. Il était seul. Le Seigneur avait vu son irritabilité. Il lui a dit pourquoi tu n'as pas Dieu. Dieu a béni l'autre. Dieu ne t'a pas donné ce que l'autre a. Glorifie le Seigneur. Elle amène bien. Alléluia. Lui, il a eu même la grâce au verset 6. Le Seigneur lui a dit pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Elle amène bien. Moi, je veux te dire quelque chose. La personne qui t'a refusé, qui n'a pas eu de regard favorable, est-ce que c'est ton prochain ou c'est Dieu? C'est Dieu, non? Elle amène bien. Alléluia. Pourquoi t'es irrité quand tu t'en fais? C'est Dieu qui est le maître de toutes les choses. Le sorcier peut faire les choses. Celui qui lui donne la force d'agir sur toi, c'est le péché en toi. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est abattu? Cette question, Dieu nous pose chaque fois qu'on se met en colère, chaque fois qu'on est à la porte du péché. Il te pose la question. Alléluia. Le plus souvent, la voix, elle est douce. C'est la voix du Saint-Esprit. Personne ne tient attention à ça. Alléluia. Amen. En ce moment-là, il y a deux réactions dans la personne. Quelqu'un t'a répondu mal. Quelqu'un a pris peut-être ta femme. Quelqu'un t'a fait mal. Quelqu'un peut-être t'a injuré. Quelqu'un t'a volé. Il y a deux réactions. Un amène bien. Alléluia. La première réaction, c'est la réaction de Kali. Amen. Alléluia. Kali était tellement irrité et il a ouvert la porte, il a plongé, il s'est laissé aller. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Il s'est laissé aller, attiré dans la chausse. C'est comme la chanson qu'on dit « Deuxième regard ». Vous connaissez ça, non? Tu regardes comme ça, c'est la femme de tout. Bon, elle est belle et tout, mais il faut détourner les regards. Si tu fais le deuxième regard, tu vas plonger. Même par les pensées. Alléluia. Amen. Amen et bien. Amen. Alléluia. La convoitise, tu vois comme ça, ouh là là, il a une belle voiture, il a un bel homme. Amen. Arrête-toi là. Ne laisse pas le péché, c'est-à-dire ne plonge pas. Amen. Si tu plonges, alléluia, le Saint-Esprit nous dit toujours, si tu plonges, les désirs de la chair vont arriver. j'ai vu la femme de quelqu'un, la femme, elle est belle, je m'arrête là. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais si je jette le deuxième regard, je vais plonger, je vais maintenant vouloir. ça commence d'abord là, dans la tête. Alléluia. Ça commence, ah, elle est belle. Tu commences maintenant à imaginer son corps jusqu'à ce que tu tombes dans l'air, l'unicité. Même des fois, on pense que c'est nous. C'est ce qui se passe. Tu as vu le bébé d'autrui, tu as vu la voiture d'autrui, tu as vu la chose d'autrui, elle amène bien. Amen. Alléluia. 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 On vient te dire quelque chose. Alléluia. Amen. Moi, j'étais comme ça. Alléluia. On me dit quelque chose, je vérifie même pas si c'est juste ou c'est faux. Ah! Je prends le téléphone, j'appelle, j'ai dit. Maintenant, je fais avec sagesse, avec enfant de Dieu pour juste arranger les choses. Amen. Et puis, j'appelle la personne, j'explique à la personne, regarde, on a fait ça à cause de ça, voilà pourquoi nous avons agi comme ça. La personne, elle est libérée, moi aussi, je suis libérée. Avant, c'était pas, avant c'était, c'est fini. Je te vois, je t'ignore. Amen. Alléluia. On vient te dire quelque chose, tu as écouté, le cœur toujours va faire, pâc, mais, Alléluia, ne t'arrête pas à penser sur ça. Comment ça fait l'adoration? Alléluia. Comment ça fait l'adoration? Amen. regarde par rapport à la parole de Dieu, ça dit quoi? Mais si tu plonges, aujourd'hui, je suis venu te dire, ne plonge pas, le diable tente, c'est toi qui lui donnes accès. Amen. Tu as vu une femme de truie, bien bâtie, en train de passer, tu l'as vue, le corps a réagi, ne continue pas, détourne tes regards. Quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a mal parlé, quelqu'un a agi mal, Alléluia, quelqu'un a agi mal en toi, et n'amène bien. Alléluia. Toi, détourne-toi de la chose qu'on t'a dit. Si tu t'arrêtes seulement à la chose là, tu vas voir maintenant, la haine va s'installer, la haine va s'asseoir, et puis tu commences. Je lis, je ligote, je chasse. Tu n'as rien fait, tu n'as pas rien chassé, parce que la Bible dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, c'est en ce moment là que, quand tu sépares la colère, la haine, la rancune, la méchanceté de ta bouche, tu nids, les anges de l'éternel ne viennent à nier. Amen. Parce que toi, tu parles seulement de la bouche, mais il y a une force qui a, j'ai déjà expliqué ça. Le combat spirituel, c'est quoi ? Le combat spirituel, pendant que nous sommes ici, il y a les anges qui sont là. Amen. Bien. Alléluia. Quand moi je dis, je lis la fleur là, au nom de Jésus, moi j'ai dit, c'est une force, c'est une force qui est à côté, c'est-à-dire, les anges de Dieu, ils vont exécuter ce que j'ai fait. Mais à ce que j'ai dit, pourquoi les anges de Dieu vont exécuter si moi je suis en harmonie avec Dieu ? Au-dedans de moi, il y a la colère, au-dedans de moi, il y a la rancune, au-dedans de moi, il y a la méchanceté. C'est-à-dire, mon habit est acheté, ils ne me reconnaissent pas. C'est-à-dire, mon combat spirituel est vain. Nous vivons seulement la grâce. Ça veut dire, bon, fais la balance. Fais la balance. Ici, au nom de Jésus, les chasser, les lier, les faits dévorants. Ici, mets les résultats. Entre nous, mets les résultats. Pendant deux secondes, réfléchis. Est-ce que les résultats sont proportionnels au fait dévorant, au son de Jésus, à ce que tu fais ? Non. Parce que le son de Jésus ne dépend pas de toi. Le son de Jésus, ce sont les anges. C'était le ciel. Tu dis, au nom de Jésus, si tu es en harmonie, le ciel va s'ouvrir, le son va descendre, il va faire le cas de monde. Mais si tu n'es pas, voilà pourquoi au ministère ici, 15 ans, le célibataire est célibataire, 10 ans. Celui qui a la maladie est toujours malade, le célibataire est toujours seul, parce que notre combat n'aboutit pas. Qu'est-ce qui fait que le combat n'aboutit pas ? C'est le péché. On n'est pas en harmonie. Vous avez vu dans la Bible, l'homme, Alléluia. Il y a des gens qui sont partis chasser les démons. Alléluia. Au nom de Dieu, le Père, le Pierre parle. Alléluia. Les démons, ils ont dit quoi ? Nous, on connaît Pierre, vous, qui êtes-vous ? Les démons aussi te posent la question. Et n'amène bien. Le combat spirituel a des règles. Ce n'est pas parce que tu connais le nom et le sang de Jésus que le sang de Jésus va arriver. C'est faux. C'est faux. Si c'était vrai, tous les sorciers devaient être morts. Si c'était vrai, le feu que nous envoie allait des hommes brasés, il n'y aurait pas de sorciers sur la terre. Si les sorciers commencent à prospérer parce que notre feu n'est pas puissant, notre sang n'est pas puissant, ce n'est pas puissant parce que Dieu est impuissant. Non, parce que ce que tu dis dans ta bouche c'est égal à zéro. C'est la vérité. Tu fais mal aux gens, tu ne vas pas faire passer quelqu'un à la délivrance. La personne n'aura pas la délivrance parce que ce que tu as fait n'est pas mal. C'est la vérité. Que personne ne te trompe. Dieu ne va pas changer parce que c'est toi ou c'est moi. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Oh non, parce que moi je crie. au nom de Jésus que les démons vont partir. C'est faux parce que ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de la puissance de Dieu. Moi quand je vois des gens en train de faire la quarantaine, en train de faire du bruit, moi je dis mais tu te fatigues pour rien. Tu te fatigues pour rien. Tu es dans la sanctification, rempli du Saint-Esprit. Il y a les anges de Dieu à côté de toi. Même au fond de toi, tu es en train de mettre le trouble. Tu es en train de mettre le double. Tu es en train de mettre le mal à l'aise. Elle n'amène bien. Au fond de toi, tu n'as rien dit. Tu as prié au-dedans de toi. Tu as invoqué seulement le son de Jésus. La personne qui est en train de faire l'incantation va s'arrêter. Et vous allez voir 15 ans du combat, les célibataires et les célibataires. 15 ans du combat. Celui qui est malade est toujours malade. Revois l'état de ton cœur. Revois l'état de ton cœur. C'est-à-dire, nous vivons seulement la grâce de Dieu. Nous avons abandu, abandu, dit bon, enfin, je lui donne le souffle de vie. C'est seulement la grâce. Je ne parle seulement des sorcets de la famille. Dieu est patient. mais les vraies choses, les grandes choses, tu ne les auras pas. Tu auras les choses communes à tout le monde. Tu n'auras pas une vie, une vie particulière à toi, une chose qui va éblouer, qui va faire waouh. Tu n'auras pas ça. Tu auras les choses de tous les jours, les choses de tout le monde. Tu n'auras pas une vie qui donne envie aux autres. Dieu n'est pas juste. Il y a des gens qui croient que Dieu est juste. Dieu n'est pas juste. Dieu est derrière sa parole. Tu as le cœur propre, tu auras la chose que Dieu te demande. Tu demandes à Dieu. Et ça, je parle à quelqu'un. Même si tu pries de 18h à 18h de demain, tu as un mauvais cœur. Tu n'auras pas la chose que tu chaises. Tu prends le micro comme ça. Oh non, mais Jésus, oh non, mais Jésus, ben, des mots, ok, ma thé. Parce que les démoins diront, on connaît ma moulin, on connaît pas pour la vie, toi qui es Dieu. Parce que ma moulin craignais, parce que ma moulin avait perdu, vous pouvez dire tous deux la même chose. Mais chez l'autre, les anges sont venus, ils ont lié, ils sont partis. Mais c'est toi, les anges sont là. Pourquoi toi, tu as pas l'effort, tu as une voix de grâce, une grande voix. Mais pour toi, les démons n'obéissent pas. Les démons, c'est pas toi qui vas lier. Achète les fils, vas lier les sorciers, tu vas réussir. Mais si tu veux que les anges de Dieu puissent lier, il faudrait que tu sois en harmonie, avec le ciel. Un amène lui. J'ai l'habitude de dire à Joseph, j'ai dit, tu vois les gens en train de faire l'adoration, en train de chanter comme les anges, avec une petite voix, Alléluia. C'est-à-dire, ça, moi j'ai dit, il y a des musiciens et des chantres de l'éternité. C'est-à-dire, tu vas écouter la chanson là, comme un franco, comme un, comme un, comme un, comme un bonnet, comme un Michael Jackson. Après, ça te fera absolument rien. mais quand tu écoutes la chanson de quelqu'un qui a eu sa chanson dans la prière, qui a eu la chanson en amène le bien dans la sanctification, même s'il a eu une mauvaise voix, tu entends de chanter, ça te dit, tu vois la gloire de Dieu. Même, Alléluia, moi, il y a des choses, des fois, je suis fatigué, je fais un mauvais rêve. Je connais les adorations qu'on a eues dans la prière, les adorations qu'on a chantées dans la sanctification, que la personne qui a chanté, c'est une personne remplie du Saint-Esprit. Même si la foi n'est pas la foi des anges, elle amène le bien. Je mets ça, je dors, je sens les ténèbres fuir. Est-ce que nous comprenons? Tu dois comprendre. Vous allez voir quelqu'un, elle n'est pas, elle n'est pas, toutes les personnes sont belles, hein? Amen, hein? Mais il y a des personnes, tu vois que non, tu dis Alléluia, Dieu a créé la personne. Très bien, Alléluia, Zoridi, Joli, tout ça là, Monsieur le Bacare. Mais tu vois, la personne qui est pour elle, Alléluia, et Amen, mais qui craint Dieu, qui n'est pas extraordinaire comme celle qui est comme la lune là, mais elle est mariée. Mais elle est mariée. elle a des enfants. Alléluia. Amen. Et puis, elle est mariée, elle a des enfants, elle a son mari, mère d'étoile, la lune. Alléluia. Amen. 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 Faut pas. Faut pas commencer. Amen. Amen. Alors, dominons sur le péché. Alléluia. Amen. Pour empêcher ses désirs. Amen. Pour empêcher ses désirs. Alléluia. Amen. Alors, cependant, Cahier adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Cahier se jeta sur son frère Abel et le tue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On commence, on n'a pas voulu rélever la tête, on est plongé dans la chose, Alléluia, et on consomme le péché. Les désirs, maintenant, arrivent. C'est là où naît, Alléluia, le péché. C'est là où on commence maintenant, on consomme le péché, c'est là où maintenant, on va commencer à faire quoi? À payer. On va commencer à mourir. Alléluia. Quand Cahier se jeta sur Abel, Alléluia. Amen. Le processus de la mort dans la vie des... Abel est pour lui mort. La personne, quand on a fait mal, est en train de souffrir. Mais moi qui ai fait mal, le processus de la mort commence. Tu ne m'as pas compris. Alléluia. Regardez ici. Moi, elle amène bien. J'ai tué la fleur. Alléluia. La fleur, elle est morte. La fleur, elle est morte. Mais moi qui ai tué la fleur, la mort va commencer en moi. Est-ce que vous commencez? Vous comprenez? Amen. Cahier a tué Abel. Abel est décédé. Mais le processus de la mort a commencé aussi où? À Cahier. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Premièrement. Premièrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoute maintenant. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Je commence ici. L'Éternel dit à Cahier, où est ton frère? Il répondit, je ne sais pas si je le gardais dans mon feu. Vous voyez, quand on commence le péché, on ne peut plus s'amener. Parce que le péché, c'est une force. Quand on commence le mal, on ne peut plus autant mieux ne pas commencer à dominer. Alléluia. Il a tué, il a commencé à répondre au Seigneur par une question. Elle amène bien. Alléluia. Le Seigneur dit, Dieu est en train de parler là. La voie du sang, j'aime beaucoup enseigner sur la voie du sang ici à Grenoble. Alléluia. Les autres ont pris, ils sont partis, prêcher ça même dans leur siège. Alléluia. À Paris, à Toulouse, les gens sont partis prêcher la voie du sang. Elle amène bien. Vous savez quoi? Là où tu as fait le mal, l'endroit où tu as fait le mal, tu as fait le mal dans une maison, tu as fait le mal sur la terre, la terre va s'élever contre toi. La maison là va s'élever contre toi. L'endroit là va s'élever contre toi. Tu as fait le mal dans la maison de Dieu. tu ne seras pas béni dans la maison de Dieu. Elle amène bien. Amen. Alléluia. L'éternel chasse à Cahier. C'est la première fois. N'est-ce pas? Cahier devait vivre le coup. Dieu, n'est-ce pas? C'est ça que nous appelons la mort spirituelle. Elle amène bien. Alléluia. Pour Cahier, c'était la voix du péché de son frère qui a commencé à crier. Eh, Cahier m'a tué. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est la voix du son de Cahier et d'Abel va commencer à crier quoi? Justice. Pourtant, Abel était pour lui mort. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tout le monde comprend? Amen. Papa, comment vous comprenez? Amen. Vous voyez? Cahier était, Abel était mort. Mais le son d'Abel criait quoi? Justice. Justice. Alléluia. Justice. Bon. Combien de grossesses on a renversées? Combien de sang on a foulé? Est-ce qu'on a fait une bonne récompense? Je ne t'accuse pas. Je ne t'amène pas dans la culpabilité. Alléluia. Vous savez, de même pour les larmes. Vous savez, quand tu verses les larmes, les larmes, les larmes, nous allons lire. Psalm 6, le verset 6. Frère, s'il te plaît, on va arrêter pour prier. Psalm 6, le verset 6. Je lis, au nom du Seigneur, Amen, Amen. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te l'aura dans le sejou de mort? Non, 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 pardon, Papa, le verset 8, 8, 8, 8. C'est psalm 6, le verset 8. Le verset 8, au nom de Jésus. J'ai le visage au coucher. Le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Amen. Amen. Amen, mon Dieu. Amen. À ta hache, mon Dieu fait, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mère. Tu as fait du mal à quelqu'un? La personne est en train de pleurer. La personne a raison, mais tu l'as blessée. Les larmes de cette personne-là, l'Éternel entend ça. Oh, non, non, non. Les larmes, ils disent quoi, l'Éternel? Vengeance. Justice. Les larmes, ils disent, Seigneur, voilà pourquoi, surtout les gens qui prient, il ne faut pas leur faire du mal. Parce que quand la personne est en train de pleurer, quand la personne est en train de pleurer, l'Éternel a écouté la voix. Bon, les larmes qui sont en train de couler, quelles sont les larmes qui sont en train de témoigner contre moi? Aujourd'hui, quelqu'un ne m'aime pas au monde à cause de toi. Aujourd'hui, quelqu'un n'est pas mal vu à cause de toi. Aujourd'hui, quelqu'un souffre à cause de toi. Oh, Seigneur, oh, Jésus. La Bible dit quoi? Fais-le ici, s'il te plaît. Amen. La Bible dit ceci. L'Éternel, la partie B. Que l'Éternel entend la voix de mes larmes. Bon. Les larmes, elles disent quoi? Maman Albertine. Oui, Maman. L'Éternel entend la voix de tes larmes. Tes larmes disent quoi? La bonne question que nous allons nous poser aujourd'hui, mais les larmes qui sont en train de parler devant le trône du Seigneur contre moi, ils disaient quoi? Voilà, il faut arrêter avec le mal. Avant de rentrer dans le combat spirituel, vous savez, un jour, à la quarantaine, je parlerai des principes de base du combat spirituel. Parce qu'aujourd'hui, nous, on prend le combat spirituel comme un jeu, comme on peut la chasser, lier, faire ceci. Non, il y a les principes. un amène bien. Il y a les principes. Il y a toute une législation sur le combat spirituel. Ce n'est pas parce que je dis arrache et la chose vient. Pourquoi tu n'as pas la chose que tu as? Il y a des larmes, c'est-à-dire que ce soit le son, que ce soit les larmes, ça dit quoi? Un amène bien. Alléluia. Le son d'Abel a commencé à parler. Alléluia. Au verset 9, je reviens. Alléluia. Au verset 9. L'Éternel est dit à Caïen, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas si je le gardais de mon frère. » Au verset 9, Alléluia. Dieu nous donne la possibilité de revenir. C'est ça la pure d'âme. Reconnais là où tu es tombé. Dieu te donne aujourd'hui, mon frère, ma sœur, la possibilité de revenir. Quand on sait qu'on a péché, on ne sait plus s'arrêter. Alléluia. Le même péché là-bas, on consomme. Alléluia. Et le processus de la mort va plonger encore plus bas. C'est le temps de s'arrêter. Ce matin, Dieu nous interpelle. Un amène bien. Alléluia. Mais le monsieur, le bon monsieur, il a dit, « Est-ce que je suis le gardien ? » Un amène bien. Il y en a qui arrivent à dire, « Est-ce que moi, je suis Jésus pour pardonner ? » Un amène bien. Un amène, la mort maintenant continue. La première chose, c'était, Alléluia, c'était couper de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ça a continué. Un amène bien. Ça a continué. Alléluia. On a dit, quand tu pêches, une mort s'installe. Et cette mort-là, quand elle s'installe, il y a un processus. Amen. Ça commence. Alléluia. Tu es couper de Dieu. Le Seigneur dit, « Où est ton frère ? » Il dit, « Seigneur, j'ai tué. » C'est ça la réponse. « J'ai tué. » Pardonnez-moi. Nous allons nous arrêter aujourd'hui à ce point-là. Reconnaître là où on est tombé. Reconnaître que les ravages ici dans mon foyer, c'est moi. Le jour où, moi j'ai souvent dit ça, le jour où une femme, un homme, commence à mettre les genoux par terre pour dire au Seigneur, « Ceux qui arrivent à mes enfants, ceux qui arrivent à mon mari, ceux qui arrivent à ma maison, la porte d'entrée, c'est moi. » Amen. Amen. Alléluia. Je vais enseigner, après qu'on en ait fini par le péché de la semaine prochaine, je vais vous enseigner ce que le Seigneur a dit. Elle amène bien. Même si je parle de la part du Seigneur comme ça, Alléluia. S'il y a le péché en moi, les portes sont ouvertes. Il y a les signaux au monde des ténèbres. Alléluia. C'est-à-dire, il y a les portes qui sont ouvertes. La Bible nous dit, « Celui qui fait une brèche sera mendu par... » C'est-à-dire, quand nous sommes des enfants de Dieu, on a une muraille protectrice qui nous protège. Mais le péché fait quoi ? Le péché fait les trous. La muraille sert à quoi ? À nous protéger contre l'extérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Le péché, quand il fait le tout, ça permet à l'extérieur de faire quoi ? Est-ce qu'on comprend ? Le péché, c'est le tout. Et dans ce trou-là, tu vas voir, les sorciers de la famille vont rentrer, la malédiction va rentrer, les serpents vont rentrer, quand ils vont rentrer, ils vont nous saccager. Malgré le mur là, protectrice qui est là, mais le mur protectrice est fissuré. Le mur protectrice a les fissures, a les trous. Ça fait passer les démons, ça fait passer le serpent, ça fait passer les caïmans. Ce sont les trous que nous-mêmes, avec notre main, nous faisons sur le mur protectrice. Sinon, Dieu, il est là. Dieu, il nous protège. Dieu, il nous garde. Que personne ne te trompe. Ferme les portes. Quand la porte là est fermée, tu détruis tout ce qui est rentré. Quand les portes étaient ouvertes, elles n'amènent bien. Tu seras en paix. Tu cherches un mariage. Tu l'auras. Tu cherches les papiers. Tu l'auras. Tu cherches la guérison. Tu l'auras. Tu cherches la prospérité. Tu l'auras. Tu cherches la paix. On l'auras. Elles amènent bien. Alléluia. Un jour, je me suis fâché à la maison. Alléluia. Je vous dis le péché, le salaire du péché, c'est la mort réellement. Elles amènent bien. Je me suis fâché. Quand je me suis fâché, c'est-à-dire, j'étais tellement blessé que je n'ai pas voulu pardonner. Je n'ai même pas voulu faire la répentance. Alléluia. Maintenant, je vois seulement, je ferme les yeux comme ça, je vois, devant la bergérie, on est venu placer un cercle. ça veut dire quoi ? L'amour. C'est l'amour. Ce n'est pas parce que tu as raison que tu as le droit de pécher. Ce n'est pas parce que tu as raison que tu as le droit de ne pas pardonner. Tu as... Parce que tu as raison, quelqu'un t'a fait du mal, que ça te donne le droit de ne pas pardonner. Le péché, c'est capital. C'est grave. Même si tu as raison, on te fait du mal, tu n'as pas le droit de dormir avec la couleur de peau. Alléluia. Tu as le droit de t'énerver, c'est normal, mais arrête. Tu as crié, tu t'es arrêté. Si ça devient une vie, ça devient le péché. Ça tue et la personne que tu as tuée et toi-même. Pourtant, au départ, tu avais raison. Oh non, je l'ai pardonné, mais je sais à qui j'ai affaire. Alléluia. Alléluia. Dieu nous demande d'être prudent. Mais il ne nous demande pas de garder les choses qu'on nous a fait. Non, la semaine passée, ma mère m'avait mal parlé. Eh, ma mère m'avait mal parlé. ça, c'est quoi ? Alléluia Alléluia Que Dieu bénisse sa part Alléluia La matinée de ce matin C'est la matinée de la personne Qui a constaté Que moi j'ai un péché Que les portes sont ouvertes Alléluia Que les serpents sont en train de faire Ils viennent, ils prennent quelque chose Ils vont avec toi, ils me laissent pas Ils vont avec ça, ils me laissent bras ballon Et Alléluia Et la main est bien C'est la matinée de la répétence Seigneur, moi, même Même si on m'avait fait du mal Mais moi j'ai péché dans l'arbre J'ai ouvert une porte Il n'y a pas de gros péchés, de petits péchés Celui qui demande le pardon Et celui qui a tué la nuit Ça s'appelle quoi ? Péché Nous sommes un début La première des choses Nous allons commencer d'abord A dire merci à Dieu Alléluia Je vais parler peu On va beaucoup prier pour toi Pour comprendre Pour garder ces choses Nous allons prier Nous allons voir les dégâts du péché La semaine prochaine Amen Comment c'est toi-même Toi qui as écouté cette parole Toi-même Commence d'abord à dire merci à Dieu Dis merci toi-même Pour ce que tu as compris Pour le péché C'est-à-dire Il faut arrêter avec ça Je te rends grâce à Jésus 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 Parce que tu m'as parlé Parce que tu m'as parlé C'est ce que tu m'as parlé Parce que tu m'as parlé Parce que tu m'as parlé Je te dis merci Je te dis merci Seigneur j'aimerais tu es ce n'est pas ce matin au jeu mais si seigneur jésus est ce que ça vaut la peine de garder la colère alléluia même si quelqu'un t'a fait mal est ce que ça vaut la peine ça ne vaut pas la peine parce qu'on met sa propre vie en danger en gardant la colère la porte est ouverte quand le serpent il rentre il ne choisit pas il peut détruire ton enfant il peut détruire le travail de ton mari il peut détruire ta vie il peut donner le retard dans ta vie dans les études des enfants parce que quand il rentre il choisit pas est ce que ça vaut la peine j'aimerais tu es ce n'est pas ce que ça vaut la peine de faire j'aimerais tu es ce n'est pas ce que ça vaut la peine de faire j'aimerais tu es ce n'est pas ce que ça vaut la peine de faire Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Jésus, 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 Jésus ! Jésus, 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 J Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.